Sous pression, Christophe Mamboso fixe l'élection du bureau définitif au 18 mai 2024. Attente de 10 jours. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale ? En tout cas, un groupe des députés nationaux accuse le président Christophe Mamboso de retarder la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ces députés en appellent à la convocation d'une plénière devant enclencher le processus de la mise en place justement de ce bureau définitif. Effectivement, nous venons de nous retrouver ici à l'Assemblée nationale pour une déclaration qui, au fait, s'érange dans l'ordre d'une interpellation de se dire « Nous sommes en train de constater une certaine léthargie au niveau de notre chambre basse, alors que le pays est en train de stagner. Nous sommes la deuxième institution du pays et nous nous interrogeons. » C'est comme ça qu'au lieu de continuer à nous interroger de manière disparate, nous avons estimé qu'on se retrouve ici pour une déclaration politique, une déclaration entre nos élus, parce que dans nos bases respectives, nous sommes en train d'être interrogés. Du jour au lendemain, on ne sait pas comprendre qu'est-ce qui est en train de bloquer. Et en ce net moment, nous devrions déjà être en pleine plénière avec le bureau définitif, mais ils observent que le calendrier a été reporté pour des raisons inavouées, parce que normalement, lorsqu'on évoque qu'il fallait laisser ceux qui étaient allés en province, nous devons arriver à opérer le choix pour notre pays. On ne peut pas se dédoubler des rôles, alors que nous ne sommes pas les seules personnes à pouvoir occuper des responsabilités pour permettre que le pays avance. Nous sommes venus pour cette déclaration et nous donnons pour autant aussi un moratoire. Nous voudrions voir les choses marcher, parce que nous avons été votés pour ce travail. En dehors de ce travail, le peuple qui nous a fait confiance ne va pas nous pardonner. Et nous demandons à ce même peuple qui s'interroge de pouvoir replacer encore la confiance en nos personnes pour que nous laissons voir la réaction du bureau provisoire. Et en cas de non-observance de ce que nous venons de déclarer ici et maintenant, nous serons en train de procéder par une pétition pour demander que ce bureau se mette de côté, parce qu'on ne peut pas bloquer tout un pays comme ça. Dans l'autre chambre du Parlement, au Sénat, les opérations d'identification et d'enregistrement prévues ce week-end, précisément du 10 au 12 mai, sont reportées à une date ultérieure. C'est justement suite aux contraintes d'ordre budgétaire. Le nouveau chronogramme sera communiqué dès que les moyens seront disponibles, nous dit le président du Sénat, M. Sangoma. Sous la pression croissante des acteurs politiques et de l'opinion publique, Christophe Mamboso-Enkodia, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, RDC, a annoncé la publication d'un nouveau calendrier pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette décision intervient dans un contexte de tensions politiques et d'attentes quant à la mise en place d'une direction parlementaire stable et légitime. Selon le nouveau calendrier dévoilé par le président Mboso-Enkodia, le scrutin pour élire les membres du bureau définitif se tiendra dans dix jours, soit le 18 mai 2024. Cette annonce est accueillie avec un mélange de soulagement et d'appréhension par les différents acteurs politiques et la population congolaise, alors que l'incertitude entourant la composition de l'organe directeur de l'Assemblée nationale persiste depuis plusieurs semaines. Le calendrier fixe également un délai strict pour le dépôt des candidatures qui sera ouvert pendant les 48 prochaines heures. Cette période courte soulève des préoccupations quant à la possibilité pour tous les candidats potentiels de se présenter dans les délais impartis, ce qui pourrait avoir des implications sur la représentativité et la légitimité du bureau définitif. Par ailleurs, le calendrier prévoit que la campagne électorale se déroulera le jour du scrutin lui-même. Cette disposition, bien que peu conventionnelle, s'inscrit dans une volonté de garantir la transparence et l'égalité des chances entre les différents candidats en limitant la durée de la campagne électorale et en évitant les éventuelles manipulations ou influences extérieures. La publication de ce nouveau calendrier intervient à un moment crucial pour la RDC alors que le pays cherche à surmonter les défis politiques et institutionnels pour consolider sa démocratie et assurer une gouvernance stable et efficace. La réussite de l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale revêt une importance capitale pour le fonctionnement démocratique du pays et la représentation des intérêts de la population congolaise. C'est trois mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ce dysfonctionnement étant entretenu à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif afin de permettre à l'Assemblée nationale de joindre ses efforts à ceux de son excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Chilombo qui fait face au défi de l'insécurité grandissante qui sévit dans la partie est du pays sous la complicité du Rwanda, du M23, du AFC de Corneille-Nanga et de certains pays membres de la communauté internationale. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que dans les cinq jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique qu'à son sein de la représentation équitable de la femme et des provinces. eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur, la dynamique surveillance se réserve en nom et pour l'intérêt du peuple les droits d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délant 72 heures dans les cas où les processus de l'élection et l'installation du bureau définitif ne se poursuivraient pas. Fait à Kinshasa le 8 mai 2024 en annexe la liste de co-signataires. Je vous remercie. On dispose de son bureau définitif plus de trois mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la constitution. Ce dysfonctionnement étant entretenu à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la dynamique surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif afin de permettre à l'Assemblée nationale de joindre ses efforts à ceux de son excellence Monsieur le Président de la République et Chef de l'État Félix Antoine Tisegué du Chilombo qui fait face au défi de l'insécurité grandissante qui sévit dans la partie est du pays sous la complicité du Rwanda du M23 du AFC de Corneille Nanga et de certains pays membres de la communauté internationale. Faut-il rappeler aux membres du bureau provisoire que l'article 25 de notre règlement intérieur dispose que dans les cinq jours de la notification de l'arrêt de conformité du règlement intérieur par la Cour constitutionnelle l'Assemblée nationale procède à la constitution de son bureau définitif en tenant compte de la configuration politique à son sein de la représentation équitable de la femme et des provinces. eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur la dynamique surveillance se réserve en nous et pour l'intérêt du peuple les droits d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délant 72 heures dans les cas où le processus de l'élection et l'installation du bureau définitif ne se poursuivrait pas. Feu à Kinshasa le 8 mai 2024 en annexe la liste des consignataires. Je vous remercie.